7h-9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, vendredi en réponse à la recommandation du nouveau ministre de l'enseignement supérieur Patrick Hedzel qui demande aux universités de maintenir l'ordre et les principes de neutralité à l'approche du 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon a appelé les étudiants à mettre à partir de demain mardi des drapeaux palestiniens partout où c'est possible que vous inspire cet appel à l'insoumission ? Eh bien cet appel, c'est un concentré de ce qu'est devenu Jean-Luc Mélenchon. D'abord l'indécence assumée. A la veille de la commémoration du plus grand massacre antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale, 1200 civils israéliens tués en une journée par la barbarie islamiste, le chef des insoumis demande que l'on pavoise la France de drapeaux palestiniens. Le sous-texte est évident. Pour lui, le statut de victime d'Israël ne peut durer qu'un jour. Dès le 8 octobre, Israël reprendra son statut de bourreau. C'est un renversement total de la culpabilité et finalement une relativisation et une négation de ce que fut la réalité de ce massacre du 7 octobre. On notera aussi que le 8 octobre, la riposte israélienne sur Gaza n'avait pas commencé. Donc pour les insoumis, Israël est coupable d'avoir été attaqué. Israël est coupable avant même d'avoir riposté. Israël est toujours coupable. A l'indécence s'ajoute l'arrogance, puisque Jean-Luc Mélenchon semble dire « l'université c'est moi, les quartiers populaires c'est moi ». Dans son esprit, les facs sont sa réserve d'activistes et dans ce que la novlangue appelle les quartiers, pour ne pas dire électeurs ici de l'immigration arabo-musulmane, le chef des insoumis tient, pense-t-il, sa réserve électorale. Mais au fond, Jean-Luc Mélenchon se moque de la Palestine. Si aujourd'hui l'insoumis s'habille en Gaza, c'est pour faire de cette cause le trait d'union entre la jeunesse des campus et celle des mosquées. Le drapeau palestinien, c'est un levier émotionnel et identitaire pour faire de l'islamo-gauchisme le principe d'unité de la gauche française. Vincent, n'est-ce pas plutôt le contraire ? Beaucoup de gens s'indignent à gauche de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais qu'il s'agit d'indignation de circonstances. Méfiez-vous toujours d'un homme indigné, nous prévenait Nietzsche, et il avait raison. Après le 7 octobre, les socialistes, les communistes n'ont pas eu de mots assez sévères pour la France insoumise. Mais quand il s'agit de faire un accord électoral, cela ne les a pas gênés d'enrouler leurs beaux principes dans le kéfier de Rima Hassan. François Hollande s'est débouché le nez et trouva apparemment l'atmosphère du nouveau front populaire tout à fait respirable, tout comme Olivier Faure ou Marine Tondelier. La vérité, c'est que sur la stratégie électorale, comme sur la ligne, à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui donne le ton. Mais il est aussi, Jean-Luc Mélenchon, une figure très attaquée, c'est un peu une sorte d'épouvantail de la République. Oui, Jean-Luc Mélenchon c'est le diable, sauf entre les deux tours des grandes élections nationales. D'un coup, au soir du premier tour, le diable devient fréquentable. On l'a vu en 2022, entre les deux tours, Emmanuel Macron parlait comme un insoumis, en faisant l'éloge du voile islamique ou en reprenant à Marseille le slogan du nouveau parti anticapitaliste. Et on l'a vu surtout lors des dernières élections législatives. Et là, c'est beaucoup plus grave. Parce que nous étions après les déclarations des insoumis qualifiant de Hamas de mouvements de résistance, nous étions après une campagne européenne où dans les attaques contre Israël de la France insoumise, il devenait de plus en plus difficile de distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme. Pourtant, Gabriel Attal et avec lui la grande majorité de ce qui était encore la majorité ont appelé à voter pour la France insoumise contre le Rassemblement national. C'est grâce à cet appel que le triplement fiché S, Raphaël Arnaud, qui le 7 octobre avait félicité, j'ouvre les guillemets, la résistance palestinienne pour son offensive sur l'état colonial d'Israël, a été élu à Avignon. Certains appellent cela le Front Républicain. Je préfère y voir la politique du déshonneur. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet de Villers. À la Une du Figaro, 7 octobre, un an après l'horreur, l'émotion et la peur. Merci beaucoup Vincent, à demain. Merci à tous.